Que le Seigneur vous bénisse, bénisse nos musiciens richement, chantent très bien, les fonds pour la gloire de Dieu. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous êtes dans la joie. C'est pour la parole de Dieu que nous sommes rassemblés en ces lieux, parce que nous sommes en train de nous préparer. Nous sommes en train de nous préparer. Jésus-Christ revient bientôt. Nous avons chanté, nous avons dit Amen à ce contrat. C'est un contrat que nous avons signé avec lui. Donc nous devons aller jusqu'au bout. Malgré les tribulations, malgré les épreuves, malgré les problèmes qui surgissent dans notre vie, nous devons tenir bon. Tenir jusqu'à la fin, malgré les maladies. Mon frère Emmanuel, il faut tenir bon. Celui qui doit venir, il ne tardera pas. Nous allons continuer notre sujet sur la sanctification. La sanctification, la sanctification agréable à Dieu. Et nous avons déjà montré que la sanctification commence d'abord dans notre âme. Et puis, elle se reporte sur notre esprit et sur notre corps. Donc tout notre être entier, âme, esprit et corps, doit être sanctifié, non selon la volonté d'un homme, mais selon la volonté de Dieu. C'est selon la parole de Dieu. Nous allons nous lever et nous lirons ce soir dans 1 Jean chapitre 2. 1 Jean chapitre 2, à partir du verset 12 jusqu'au verset 7. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous ai écrit, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous ai écrit, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Le monde passe, ça convoitise aussi. Celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Amen. Dieu notre Père, Dieu Tout-Puissant, toi le Créateur des cieux et de la terre, nous te disons merci ce soir pour ce rassemblement. Nous te disons merci parce que tu as conduit nos pas dans ta maison pour communier avec toi. Et notre communion avec toi, c'est autour de ta parole. Nous te prions de bénir ces paroles que nous avons lues et que tu puisses toi-même nous les interpréter par ton glorieux Saint-Esprit. Sois au milieu de nous, comme tu l'as promis, et bénis chacun de nous par ta présence. Donne à chacun de nous ce dont il a besoin, Seigneur, ce soir. Que nous sortions d'ici, Seigneur Dieu, vraiment bien remplis de ta présence et de toutes tes bénédictions, Père. Pardonne nos erreurs, pardonne nos fautes, pardonne nos péchés, nos iniquités. Lave-nous avec le sang de Jésus-Christ. Purifie-nous de toutes les souillures de l'Esprit et de la chair et prends place en chacun de nous ce soir. Bénis-nous, début jusqu'à la fin, au nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Ce soir, nous allons parler de cette écriture que nous venons de lire, où l'apôtre Jean, qui était inspiré par le Saint-Esprit, a pu lire, verset 15, « N'aimer point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Comme je l'ai dit au début, nous sommes en train, nous venons ici pour nous sanctifier. Notre sanctification passe toujours par la parole de Dieu. On n'a pas d'autre moyen pour nous sanctifier. L'unique moyen que Dieu nous a donné pour notre sanctification, c'est sa parole. Amen. Vous êtes là ? C'est sa parole. Donc, toute écriture biblique, toute écriture est inspirée de Dieu. Pour convaincre, nous pouvons le lire, je crois que c'est dans Intimauté, je pense. Dans 2 Timothée, chapitre 3, verset 16, la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Voilà l'importance de la parole de Dieu. C'est pour que nous puissions arriver et que nous puissions arriver à maturité, que nous puissions croître en Christ. Donc, nous avons besoin de la parole de Dieu. Nous avons besoin de la parole de Dieu, comme nous l'avons toujours montré, la parole de Dieu est une sémence. Lorsque vous la recevez en vous, elle doit produire selon son espèce. Parce que selon la loi de Dieu, chaque sémence doit produire selon son espèce. Le maïs produit le maïs. Le blé produit le blé. La parole de Dieu produit les fils et les filles de Dieu. Donc, il est vraiment important d'écouter toujours la parole de Dieu. et la recevoir parce qu'en elle, il y a la vie, la vie des dieux. Amen. Il y a la vie des dieux. Donc, toute écriture est inspirée. Ce que nous venons de lire est inspiré. Donc, Jean avait reçu l'inspiration. Il avait reçu l'inspiration du Saint-Esprit pour dire ce que nous avons lu. Il dit, « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. » Parce que Dieu n'est pas dans les choses qui sont dans le monde. Dieu n'y est pas. Il l'a dit, Paul ici, Jean dit ici, au verset 16, « Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. » Alléluia. Et verset 17, « Et le monde passe et sa convoitise aussi. » Le monde va passer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. C'est lui qui fait la volonté de Dieu. Donc, nous venons ici pour faire la volonté de Dieu. Alors, les choses qui sont dans le monde, viennent du monde. Nous, Jésus est allé nous préparer notre monde. Il est allé nous préparer une place, là, dans son royaume. dans son royaume. Nous sommes encore sur la terre, mais nous ne sommes pas de cette terre, nous ne sommes pas du monde. C'est pourquoi notre vie doit être une vie, comment dirais-je, différente des gens du monde. Alléluia. Notre vie doit être différente de la vie des gens du monde. Un chrétien et un païen ne peuvent pas... On ne peut pas le mettre dans un même sac. Un chrétien, c'est un chrétien. Il est censé refléter la vie de Christ. Parce que être chrétien veut dire être comme Christ. Un païen, c'est un païen. Il ne connaît pas Dieu. Il est étranger aux choses de Dieu. Il ne connaît pas la parole de Dieu. Dieu ne leur a donné sa parole, mais ils l'ont rejetée. Mais toi, tu l'as reçue. Et comme tu l'as reçue, donc ce n'est pas quelque chose qu'on peut aller mettre dans... cacher quelque part dans une valise. Non, non, non. Deutéronome, chapitre 30, dit la parole de Dieu est dans ton cœur. Donc, elle est venue en toi pour que tu puisses la mettre en pratique. Pourquoi l'apôtre Jean dit ne mets point le monde ni les choses qui sont dans le monde? Il y a un but, il y a une raison. C'est ce que nous allons voir. Commençons Commençons avec 1 Jean, chapitre 5. 1 Jean, chapitre 5. Le verset 19 nous dit ceci. Nous savons que nous sommes des dieux. Commençons verset 18. Nous savons que quiconque est né des dieux ne pratiquent pas le péché. Mais celui qui est né des dieux s'égarde lui-même et le malin ne le touche pas. Amen. Maintenant, verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux et que le monde entier est sous la puissance du malin. Le malin, c'est Satan. Le malin, c'est le diable. Le malin, c'est le serpent ancien. Et la Bible dit le monde entier est sous la puissance de Satan. Le monde entier. Vous devez vous estimer heureux. Amen. Parce que Dieu vous a enlevé du monde. Il vous a donné sa parole. Il vous a dit sortez du milieu d'eux. Je ferai de vous mon peuple. Je marcherai, j'habiterai au milieu de vous. Donc, par la parole de Dieu, nous sommes délivrés. Alléluia. Nous avons quitté le monde. Vous voyez ? Mais le monde entier, le monde entier est sous la puissance du malin. Toutes les autorités du monde sont sous la puissance du malin. Toutes les stars que vous applaudissez là, toutes sont sous la puissance du malin. Les grands hommes, les rois, tous ces gens-là, tous, sont sous la puissance du malin. C'est le diable qui les dirige. C'est le diable qui les dirige. Matthieu, chapitre 4. Matthieu 4, le verset 8. Le diable les transporta encore sur une haute, sur une montagne très élevée. Lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. maintenant, écoutez ce qu'il dit. Et il lui dit, il dit à Jésus, je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Jésus lui dit, retire-toi Satan car il est écrit tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Il dit, verset 9, je te donnerai toutes ces choses il promettait la gloire à Jésus. Il promettait la puissance à Jésus. Pourquoi ? Parce que le monde entier est sous sa puissance. Mais Jésus n'a pas accepté parce qu'il sait que son jour viendra. son jour viendra où il va régner sur la terre avec son épouse. Alléluia. Ça sera dans le millenium. Mais pour l'instant, il dit, non, 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 fais ce que tu veux. C'est lui qui règne, c'est le diable qui règne dans le monde mes frères. Même lorsque nous parlons de football par exemple, nous ne sommes pas contre le sport. Nous ne refusons pas de faire le sport. Parce que moi aussi, de temps en temps, je fais le sport pour ma santé. Mais nous refusons ou plutôt la parole de Dieu et contre ceux qui font comment on dit ça ceux qui font la carrière sportive. Ça c'est faux. Quand vous commencez à faire une carrière sportive, sachez que là, vous signez un contrat. Dieu n'est pas dans ça. Je vous l'ai dit sans embâche. Dieu n'est pas dans ça. Ça, ça ne vient pas de Dieu. Et la preuve en est prévenez que si vous regardez même dans toutes les disciplines sportives, il y a même les femmes. Il y a des femmes qui jouent au football, il y a des femmes qui jouent au basket, il y a des femmes qui font les... Elles sont partout. Et maintenant, remarquez comment est-ce qu'elles s'habillent. leur ténus qu'elles mettent. Raménons ça à la parole de Dieu. Et surtout, celles qui font l'athlétisme. Regardez comment elles s'habillent. Et vous allez me dire que ça vient de Dieu, le football, ça vient de Dieu, le basket, ça vient de Dieu. Non. Ça ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas dans ces choses-là. Parce que Dieu a ordonné à la femme de s'habiller décemment. De s'habiller correctement. Mais une femme se permet d'aller se dénuder pour jouer au foot, pour jouer au basket, pour courir et lancer les... Comment on appelle ça ? Hein ? Il est là javelot. Mais regarde, les tenues, elles sont nues, elles sont nues. Alors, vous allez me dire que ça vient de Dieu. Dieu est dans ces choses-là. Ne gagnez pas parce qu'il n'y a pas la parole de Dieu. On ne respecte pas la parole de Dieu. Même la politique, ça ne vient pas de Dieu. Parce que les politiciens sont des grands menteurs. Oh, les menteurs n'entreront pas. Les véritables escrocs sont des politiciens. Frère Abraham m'a dit quelque chose du genre j'ai vu un homme honnête. C'est incroyable. Un homme honnête, quelque chose comme ça. Un homme juste, correct. Mais lorsqu'il est entré dans la politique, il en est ressorti un escroc. parce que la politique ne vient pas de Dieu. Dieu n'est pas dans la politique. C'est pourquoi un chrétien ne peut pas faire la politique. Un vrai chrétien ne peut pas faire la politique. Mais malheureusement, aujourd'hui, on voit des chrétiens qui font même des propagandes électorales dans les églises du message. Dans les églises du message. Avec des t-shirts, votez-moi, votez-ceci. Non. C'est vraiment nous allons à la fin. Nous sommes à la fin. Nous sommes vraiment à la fin. Ne soyons pas distraits. Que les choses du monde ne puissent pas nous distraire. Soyons vigilants parce que le diable est en train de mettre toutes ses batteries en marche pour nous aveugler. Pour nous faire comment dirais-je regresser que nous abandonnions la parole de Dieu. C'est ça le but du diable. Le but de Satan. Il a aussi la puissance. Satan est aussi puissant. C'est lui le maître de tous ces gens que vous voulez des sorciers, des magiciens, tous ces gens-là. C'est lui qui est leur maître. C'est lui qui les dirige. Aujourd'hui, les gens trempent beaucoup ont trempé leurs maîtres dans les différentes loges. Il y a même de soi-disant chrétien, des gens qui se disent chrétiens mais qui sont dans des loges. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'ils font là-bas dans ces loges-là ? On ne peut pas servir Dieu et Maman. On ne peut pas avoir servi deux maîtres à la fois. Les loges viennent du diable. Deux Corinthiens chapitre 4. Deux Corinthiens chapitre 4. Deux Corinthiens chapitre 4. Lisons le verset 3 et 4. Si notre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Alléluia. Si lorsque nous prêchons la parole des dieux, vous ne la comprenez pas, c'est parce que vous ne voulez pas la comprendre. Mais l'Évangile de Christ est clair. S'il est encore voilé pour vous, c'est que vous êtes en train de vous perdre. Vous périssez. Vous manquez le but. mais l'Évangile de Jésus Christ n'est pas voilé. Il est clair. On sait le comprendre. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait ? Qu'est-ce que Dieu ne fait pas ? si votre Évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Verset 4. Pour les incrédules. Si tu ne veux pas croire au message, c'est que tu es un incrédule. Si jusqu'à ce jour, tu ne comprends pas la parole de Dieu, c'est que tu es tout simplement un tu ne veux pas comprendre. Tu n'aimes pas l'Évangile. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a veuille l'intelligence afin qu'il ne voit pas briller la splendeur de l'Évangile de la gloire de Christ qui est l'image de Dieu. L'Évangile dit, s'il est voilé, il est voilé pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle. Dans le monde, il y a aussi un roi, il y a aussi un Dieu qui règne. C'est le diable. Et son rôle, son but, c'est quoi? C'est de vous aveugler. Il aveugle les gens, il aveugler les gens du monde, il entre aussi dans l'Église. Pour aveugler les chrétiens, les croyants. Aujourd'hui, les croyants sont devenus distraits. Au début, il y avait de la chaleur. On brûlait dans le cœur pour l'Évangile. On avait la crainte des dieux. On vivait pour le retour de Christ. Au début, il y avait un zèle terrible. Il y avait un amour profond pour Christ. Pour la parole de Dieu. On ne manquait pas l'Église. Même si on a faim, on n'a rien. Même à pied, on allait à l'Église. mais aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Aujourd'hui, c'est le contraire. Les chrétiens qu'on connaissait autrefois aujourd'hui sont tentés de rentrer petit à petit dans le monde. mais la Bible dit n'aimez point le monde ni les choses qui sont dans le monde parce que Dieu n'y est pas. Nous sommes devenus amnésiques. Nous avons tout oublié. Nous oublions que Jésus Christ revient bientôt. Nous avons oublié. Maintenant, on devient des copieurs. On commence à copier les gens du monde. On commence à copier les gens du monde parce que nous sommes habitués au péché. Nous sommes habitués au péché. Aujourd'hui, nous appelons bien mal. Mal bien. C'est écrit Esaïe 5. Esaïe chapitre 5. Esaïe chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal. Alléluia. malheur à ceux qui appellent mal bien et bien mal. Donc, le bien est devenu mal. Donc, ce qui est bien, ce qui est normal, on le refuse. On préfère ce qui est mauvais, ce qui est mal. Aujourd'hui, les gens ne veulent plus la sainteté. Les gens préfèrent vivre dans le péché, dans le mal. Et ça touche même les enfants des dieux. Il faut faire attention. Ça touche même les enfants des dieux. Le diable est rusé. Quand il vient à vous, vous n'allez pas le comprendre. Il faut que Dieu vous ouvre les yeux pour que vous compreniez que ça, c'est le diable. qui change les ténèbres en lumière et la lumière en ténèbres. Qui change l'amertume en douceur et la douceur en amertume. Malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux et qui se croient intelligents. Mes frères et sœurs, l'heure est grave. L'heure est grave. Si vous lisez dans Jacques chapitre 4 au verset 17, il est écrit que c'est lui qui sait faire ce qui est bien et qui ne le fait pas comme un péché. Tu sais que ceci n'est pas bon. Tu sais que moi en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas regarder les films pornographiques. mais tu regardes quand même. Tu sais que moi en tant qu'enfant de Dieu, je ne peux pas m'habiller de telle manière. Tu le sais, dans ton cœur tu le sais. Mais tu le fais quand même. Et comment voulez-vous que Dieu vous sanctifie ? parce que Dieu et c'est écrit dans l'hébreu, Dieu ne sanctifie que ceux qui veulent se sanctifier. Ceux qui se laissent sanctifier. Parce que ce n'est pas un homme qui vous sanctifie, c'est Dieu qui doit vous sanctifier par sa parole. Pour que Dieu le fasse, vous devez lui donner cette possibilité-là. vous devez lui donner la possibilité. Et il le fera aisément avec joie. Mais si vous cherchez votre propre sanctification, ça ne marchera jamais. Jamais. Et la Bible dit, verset 21, malheur à ceux qui sont sages à leurs yeux. Ta façon de voir ne pas celles de Dieu. Mes voies ne sont pas vos voies. Vos pensées ne sont pas mes pensées. Ça, c'est la perversion. Le monde est devenu perverti. C'est la perversion, la corruption. Et une des raisons aussi, n'aimez-vous point le monde ni les choses qui sont dans le monde. Une des raisons, le monde que vous voyez sous la malédiction des dieux. La terre a été maudite. Est-ce que vous le croyez ? Lorsque le péché est entré dans le monde, lorsqu'Adam et Ève ont péché, Dieu a sanctionné chacun. Il a sanctionné le serpent. Il a sanctionné Ève. Et arrivé à Adam, il lui a dit « Puisque tu as entendu la voix de ta femme, le sol sera maudit à cause de ton. » Il n'a pas maudit Adam. Non. Il ne l'a pas maudit. Mais il a maudit la terre à cause d'Adam. Parce qu'il avait désobéi à la parole de Dieu. Il avait écouté sa femme. Alors, pourquoi aimer le monde ? Quelque chose que Dieu a avoué à l'interdit. Pourquoi aimer cela ? Il n'y a rien de bon dans le monde. Vous croyez que Dieu est dans les discothèques ? Dieu n'y est pas. Dieu est dans sa parole. Il est dans sa parole. N'aimez pas le monde ni les choses qui sont dans le monde. Gardez-le, enseignez-le à vos enfants. Il n'y a rien de bon dans le monde. Mensonge sur mensonge, politique sur politique. Il n'y a rien dans le monde. Nous, nous sommes là dans le monde, nous croyons, mais nous sommes censés avoir une vie vraiment tout à fait particulière. Une vie qui est différente de la vie des gens du monde. Et les gens du monde doivent voir cette vie en nous. Ils doivent nous pointer les doigts et dire que ça, c'est un chrétien, ça, c'est une chrétienne. Les gens du monde. Il faut qu'il y ait une différence. Si le monde t'applaudit, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Jacques, allons dans Jacques 4. Jacques, chapitre 4. Jacques, chapitre 4, verset 4. Adultère que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est une amitié contre Dieu? celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. C'est vrai, non? L'amour du monde est inimitié contre Dieu. L'amour du monde est hostile à Dieu. l'amour du monde est contre Dieu. C'est lui qui aime le monde, la Bible dit, c'est fait automatiquement ennemi de Dieu. Je ne sais pas si vous êtes là. C'est profond, non? Donc, si quelqu'un aime le monde et les choses qui sont dans le monde, cela veut dire qu'il est ennemi de Dieu. En d'autres thèmes, il n'aime pas Dieu. Et Romain, dans Romain, il est écrit ou Romain ou Corinthien que celui qui n'aime pas Christ, qu'il soit en athème. Donc, si tu n'aimes pas Dieu, tu es un homme maudit, tu es une femme maudite. et Jésus nous a enseigné la manière, la bonne manière d'aimer Dieu, c'est de l'aimer de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa pensée et de toute sa force. Dites-moi, si vous aimez le monde, qu'est-ce que le monde va vous donner en échange ? Qu'est-ce que le monde va vous donner ? Le monde n'a rien à vous donner. Dans 1 Corinthien, il est écrit que la figure de ce monde passe. Vous allez vous réjouir, c'est vrai, vous allez vous réjouir, vous serez content, vous avez aller au discothèque, jouer, regarder le match et tout ça, faire la politique, tout ça. Oui, mais c'est une, ce sont des choses éphémères. Éphémères, ça va passer. Le plaisir du monde dure qu'une courte durée. ça ne dure pas longtemps. Les plaisirs du monde, c'est pour une petite durée. 5 minutes, 10 minutes, finis, vous avez tout oublié. Vous n'aurez rien du tout. Par contre, lorsque vous aimez Jésus-Christ, vous aimez sa parole, lui, en échange, il vous donne la vie éternelle. il vous donne le salut et tout ce qui vient de Dieu est éternel. Vous amènent son faible. Tout ce qui vient de Dieu est éternel. Mais ce qui vient du monde, c'est éphémère. Ça ne passera pas. Ça passe. Mais les choses de Dieu, c'est éternel. vous avez un royaume éternel. Vous avez la vie éternelle. Vous avez une joie éternelle. Vous avez une paix éternelle. Tout est éternel. Et Jésus dit, lorsque je m'en serai à aller, je reviendrai pour que là où je suis, vous y soyez aussi. Allons dans Jean chapitre 8. Jean chapitre 8. le verset 31. Jean 8. Et il dit aux juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu vous deviendrez libres ? » Verset 34. « En vérité, en vérité, je vous l'ai dit, leur répliqua Jésus, quiconque se livre au péché est esclave du péché. Si tu continues à être attaché aux choses du monde, sache que tu péches. Et celui qui se livre au péché, il est encore esclave. S'il vous plaît, esclave. un esclave n'a pas la liberté. C'est quelqu'un qui est lié. Il dépend de son maître. De A à Z, il dépend de son maître. Il n'est pas libre. Et quelqu'un qui est esclave, c'est quelqu'un qui souffle. c'est quelqu'un qui souffre, c'est quelqu'un qui a envie ceux qui sont libres. Vous voyez, il veut être libre, mais il ne sait pas comment le faire. Il reste esclave. Or, nous, par la grâce de Dieu, les vrais enfants de Dieu, qui étaient dans l'esclavage de Satan, ils ont reçu la parole qui, l'évangile a sonné, l'évangile a sonné, ils sont sortis libres de l'esclavage. Verset 34, or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison, le fils y demeure toujours. Verset 36, si donc le fils vous a franchis, vous serez réellement libres. Amen. vous serez libres si c'est Jésus qui vous a franchis. C'est lui qui donne la liberté. C'est lui qui rend libre. C'est lui qui délivre. Dans Luc 4, Jésus a dit, l'esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a oué pour libérer les captifs. Amen. Tu dois être délivré mon frère. Tu dois être délivré ma soeur. Examine ta vie. Tu verras qu'il y a quelque chose qui te bloque encore. Pourquoi des années, des années, là, tu joues pas reçu le Saint Esprit. C'est qu'il y a quelque chose qui te tient encore esclave. y a quelque chose qui te tient encore esclave. Souvenez-vous de la femme de Lot. Elle est sortie, oui, elle était vraiment sortie. On a vu son corps, sachez, qui marchait avec Lot et les enfants. On les voyait. On pouvait même prendre une photo, on les voyait. On mais son cœur était toujours à Sodome. Donc, il était encore lié à quelque chose. Elle était liée. Au lieu d'avancer, d'aller de l'avant, non, elle a préféré regarder en arrière. Et elle est restée une statue de celle. Souvenez-vous de Lot, mes frères et soeurs, de la femme de Lot, n'oubliez pas cela. Lorsque vous sortez, vous êtes sortis du monde, sortez et laissez tout dans le monde. Tout ce que vous aviez dans le monde, laissez les au diable. Vous devez sortir, libres, vous devez être libres, libres, pour servir Jésus Christ. Laissez les choses du monde au monde, vous sortez, embrassez une nouvelle vie, une vie digne de l'évangile et Dieu vous bénira. Les habitudes du monde, laissez-les au mondain, laissez-les à ce maître-là, lisons Exode. Exode 21. Exode 21, commençons au premier verset. Voici les lois que tu présenteras. Si tu achètes un esclave hébreu, il servira six années, mais la septième, il sortira libre sans rien payer. S'il est entré seul, il sortira seul. s'il avait une femme, sa femme sortira avec lui. Si c'est son maître qui lui a donné une femme et qu'il en ait eu des fils ou des filles, la femme et ses enfants seront à son maître et elle sortira seule. Donc, il est libre. Lorsqu'il sort, qu'est-ce qui est passé ici? La trompette a sonné. Après six ans d'esclavage, à la septième année, la trompette a sonné et tous les esclaves devaient sortir. Vous voyez? Ils devaient sortir. Et la Bible dit, si son maître lui avait donné une femme avec laquelle il a eu des fils et des filles, il sortira seul, il va laisser sa femme et les enfants à son maître. Mais s'il était entré dans l'esclavage avec sa femme, et les enfants, ils sortiront tous ensemble. Mais la Bible dit ici au verset 5, si l'esclave dit j'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre. Comprenez jusqu'ici, comprenez que le maître ici, c'est le diable. c'est le diable. Lorsque nous étions dans le monde, lorsque tu as été dans le monde, ton maître, c'était le diable. Alléluia. Ton maître, c'était le diable. Alors, alors son maître, verset 6, le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau et son maître le percera l'oreille avec un poinçon et l'esclave sera pour toujours à son service. C'est ce qui arrive aussi à nous. Nous sommes sortis du monde, nous étions dans le monde. Mais si tu es sorti dans le monde, tu dois abandonner tout ce que tu avais dans le monde. Comprenez ce que je veux dire. Nous parlons ici, nous parlons en rapport avec le péché. Tu dois tout abandonner, les mauvaises habitudes du monde parce que Jésus, lorsqu'il t'est fait sortir, parce que tu as entendu l'évangile, la trompette de l'évangile a sonné. Elle a sonné pour que nous puissions sortir du monde, pour que nous puissions sortir de toutes les mauvaises habitudes du monde, de toutes les choses du monde. Nous ne devons même pas garder des séquelles. Est-ce que vous comprenez ? Même pas des séquelles. Et si vous sortez complètement, alors, il y a une promesse qui dit je vous accueillerai. je serai pour vous un père et vous vous serez pour moi des fils et des filles. C'est une promesse et cette promesse est valable encore ce soir. Nous devons nous examiner, que chacun s'examine. Qu'est-ce que j'ai encore gardé de mon ancien maître ? C'est peut-être l'orgueil, c'est peut-être la convoitise, c'est peut-être la jalousie, c'est l'envie, le péché, comment je peux dire, la débauche. Il y a aussi cet esprit. Parce que souvenez-vous, nous avons montré que lorsque nous nous répandons, nous sommes justifiés, Dieu nous a pardonnés, nous sommes justifiés devant lui, mais malgré cela, le vieil homme est encore avec nous. Le vieil homme est encore là. Il faut s'en débarrasser. Il faut se dépouiller du vieil homme. C'est pourquoi nous montrons, nous sommes dans la phase de la sanctification, parce que la sanctification passe toujours par la parole de Dieu et c'est la parole de Dieu qui peut nous aider à nous débarrasser du vieil homme. Mais là, la Bible dit, si tu refuses de te débarrasser du vieil homme, de toutes ces choses-là, alors, il y aura une fois, il y aura un jour où Dieu te parlera pour la toute dernière fois. Aujourd'hui, Dieu te donne l'occasion, l'occasion de changer ta vie, de le laisser changer ta vie, de le laisser transformer ta vie. Il faut être sincère avec soi-même. Seigneur, moi, j'ai encore la haine, j'ai encore la jalousie. Quand je vois tel frère, je sens vraiment mon cœur. Quand je vois telle soeur, je sens que mon cœur donc, non, quand je le vois, ça m'énerve. Ça, ça ne vient pas du Saint-Esprit. Ça ne vient pas du Saint-Esprit. Le mardi, nous avons parlé de l'amour, l'amour vrai. C'est Frère Franck montre dans une lettre, même pas Frère Franck, c'est dans Galate. Galate. Souvent, Frère Franck, c'est comme s'il a dit quelque chose de nouveau. Non, même Branham n'a pas dit des choses nouvelles. Ça y est, dans la Bible. Ils ont tous poussé dans la Bible. Galate, chapitre 5. Galate, chapitre 5, verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivronnierie, les excès de table et les choses semblables. Donc, vous voyez que la liste est longue. Il continue dit « Je vous dis d'avance comme je l'ai déjà dit que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des dieux. » cela veut dire que ceux qui commettent de telles choses n'auront jamais, jamais, jamais le baptême du Saint-Esprit. Ils ne l'auront pas. Parce que c'est le royaume du Saint-Esprit qui nous introduit dans le royaume de notre Père. donc que chacun nous l'avons toujours dit que chacun dans sa chambre dans le silence s'examine en lisant ces choses ici. Si tu es sincère tu découvriras qu'en tout cas non j'ai ça encore dans mon cœur. Tu vas les découvrir tu le verras sincèrement. Moi je ne suis pas là Frère ton frère n'est pas là tu es seul avec Dieu Dieu te voit tu médites mais moi j'ai encore l'envie. Dans Marc Jésus a dit que ce n'est pas ce qui entre dans l'homme qui le souille mais c'est plutôt ce qui sort de l'homme. et qu'est-ce qui sort de l'homme ce sont ces choses ici. Ce sont ces choses ici. Vous voyez quand tu refuses de sortir de l'esclavage du diable et bien c'est fini on va faire comme on a fait à cet esclave là. On t'amène au poteau on troue ton oreille et c'est fini. Tu restes esclave pour toujours. La prochaine fois lorsque la trompette va sonner toi tu es devenu sourd tu n'entendras pas le son de la trompette ce sont les autres qui vont entendre le son de la trompette qui en profiteront pour sortir et toi c'est fini pour toi c'est fini et Frère le Homme dit que tu as déjà la marque de la bête tu as déjà la marque de la bête parce que en faisant cela tu as refusé de recevoir le Saint Esprit et celui qui refuse de recevoir le Saint Esprit reçoit automatiquement la marque de la bête c'est fini examinons-nous mes frères prenons ces choses au sérieux prenons la parole de Dieu au sérieux Jésus-Christ revient bientôt c'est sans prix sans argent le salut est gratuit tout est gratuit mais aller dans le monde tout est pour pécher il faut payer pour commettre l'adulté il faut payer pour commettre la débauche il faut payer dans le monde tout est payant le péché le péché est payant mais par contre avec Dieu la vie éternelle est gratuite elle est gratuite quiconque la Bible dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas mais qu'il ait la vie éternelle c'est gratuit c'est gratuit on ne vous demande pas votre argent où est-ce que Dieu irait avec votre argent vos voitures Dieu n'en a pas besoin c'est lui qui les donne l'argent que vous cherchez c'est Dieu qui les donne et Dieu n'a pas besoin de vous supplier non il ne supplie personne c'est celui qui veut Dieu ne supplie personne l'éternome dit clairement que si si vous si vous êtes corrompu aujourd'hui si vous perdez le salut si vous allez vous vous retrouver en enfer avec le diable à qui la faute à qui est-ce que la faute qui à qui à qui à qui attribuer la faute à Dieu à un ange à frère Branham frère Frank non c'est de votre propre faute parce que vous avez eu tout vous avez tout 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 Dieu a envoyé un message un message complet il y a tout dans ce message et ce message il nous l'a envoyé gratuitement vos livres au manuel de l'école vous les achetez nous achetons pour les enfants nous achetons nous dépensons de l'argent ça nous casse la tête mais le message est gratuit ah quel quel vraiment Dieu est bon il est bon le message est gratuit les brochures gratuites vous écrivez à Créfède on vous envoie gratuites et vous ne savez même pas d'où vient l'argent l'argent avec lequel on travaille les brochures et autres autrefois c'était même des cassettes les bandes magnétiques on les envoyait gratuitement pourquoi parce que Dieu vous aime et s'il vous aime aimez-les aussi disons quelques deux passages et puis nous terminons 1 Pierre chapitre 2 je saute quelques passages que j'avais noté 1 Pierre chapitre 2 partir du verset 9 1 Pierre 2 9 vous au contraire vous êtes une race élue vous au contraire vous êtes une race élue ça ne vous résout pas mais ça doit vous réjouir vous êtes une race élue un sacerdoce royal une nation sainte un peuple acquis pourquoi afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière ça c'est votre mission ça c'est ma mission c'est ta mission annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière venez écouter le verset 10 vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde et qui maintenant avez obtenu miséricorde vous n'aviez pas la miséricorde de Dieu autrefois et maintenant Dieu vous l'a accordé quelle grâce quel amour verset 11 bien aimé c'est vous les bien aimés je vous adresse à vous à moi à nous tous bien aimés nous sommes les bien aimés du Seigneur Dieu nous a aimés dès avant la fondation du monde Dieu t'avait aimé et aujourd'hui il t'appelle bien aimé il s'adresse à toi à toi son bien aimé à toi sa bien aimé il dit quoi il dit je vous exhorte comme étrangers et voyageurs on ne dit pas je vous exhorte comme les habitants du monde comme des gens de ce monde non nous sommes des étrangers sur la terre nous sommes des voyageurs nous venons de l'éternité et nous rentrons à l'éternité mais nous avons fait une petite escale sur la terre pour prendre un petit café prendre un petit sandwich c'est ça notre escale et après nous allons continuer nos voyages donc nous sommes des voyageurs nous sommes des étrangers sur la terre ne vous habituez pas au péché mes frères et soeurs sur la terre donc bien aimé je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme maintenant le verset 12 ayez au milieu des païens une bonne conduite afin que là même où ils vous calomnient comme si vous étiez des malfaiteurs ils remarquent vos bonnes oeuvres et glorifient Dieu au jour où ils les visiteraient Amen dernier passage 1 Jean chapitre 1 1 Jean chapitre 1 verset 5 la nouvelle que nous avons apprise de lui et que nous vous annonçons c'est que Dieu est lumière et qu'il n'y a point en lui de ténèbres Alléluia si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchons dans les ténèbres nous mentons nous sommes des menteurs nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité verset 7 mais si nous marchons dans la lumière comme il est lui-même dans la lumière nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus son fils nous purifie de tout péché Alléluia n'aimait point le monde ni les choses qui sont dans le monde car celui qui aime le monde l'amour du Père n'aimait point en lui et celui qui aime encore le monde et les choses qui sont dans le monde il est il est il s'est fait ennemi de Dieu retenez cela il s'est fait ennemi de Dieu mais celui qui aime la parole de Dieu qui aime les choses de Dieu qui aime les choses du royaume il sera un grand ami de notre Seigneur que le Seigneur vous bénisse Amen Amen